... Café Foot du 30 mai 2016 au sommaire Ligue 1, Djambar Douane se retrouve dos à dos US Corée, Nouvelle Dauphine et le Djaraf se maintient La Ligue 1 a battu l'iso et France vert de titre Et Génération Foot est promue en Ligue 1 Après Tengui FC, Génération Foot a validé son ticket pour la Ligue 1 Sénégalaise Et match amical Sénégal-Rwanda Les Léons ont battu le Rwanda 2 buts à 0 Et le coach à l'insister annonce une belle victoire Et une victoire pour le mental Pour tout de suite le développement Voilà, le Sénégal a joué un match amical contre le Rwanda Un match joué dans la capitale rwandaise à Kigali Un match qui est tourné à faveur des Léons du Sénégal Qui ont gagné le Rwanda 2 buts à 0 But de Mambiram Djouf et de Yunus Sankaré Et le coach annonce une belle victoire Et une victoire pour le mental Envant le 4 juin contre le Burundi à Bujumbura Le Sénégal va jouer le Burundi Un match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2017 Et voilà le match que la fédération burundaise voulait délocaliser dans une autre région Mais malheureusement le souhait n'est pas exaucé par la CAF Donc le match se tiendra belle et bien dans la capitale burundaise le 4 juin à Bujumbura Donc je vous rappelle le buteur de ce match Mambiram Djouf a ouvert le score Et Yunus Sankaré a doublé la mise Et voilà on va revenir au Sénégal et parler de la Ligue 1 La Ligue 1 sénégalaise a deux journées de la fin Tout est encore jouable chers téléspectateurs Donc on verra le tableau de le classement tout à l'heure Donc rien n'est encore joué Donc tout est encore jouable Djamba le leader recevait A.S. Douane les douaniers championnes de l'année dernière A.S. Douane a ouvert le score à la 58e minute grâce à Asnoi Donc les douaniers qui avaient cru à la victoire se sont fait attraper par les académiciens Dans les ultimes secondes à la 94e minute Dame Gueye transforme le pénalty et donne le point de parité à Djamba les académiciens Donc on reste toujours le leader de ce groupe On verra tout de suite le classement L'Olympique d'Angorre de Sunayor L'équipe Fagnon de Durban faisait le déplacement à Angorre Pour jouer contre les Lebu Donc leur voyage était vraiment en vain Parce qu'ils sont inclinés 2 buts à 0 devant l'Olympique d'Angorre Djibril Gueye a ouvert le score à la 9e minute Ils ont été quittés à froid Et c'est même Djibril Gueye a doublé la mise à la 43e minute Angorre 2 Sunayor de Durban 0 U.S. Goree, Ngaritali, 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 Grand Dakar, Biscuiterie Recevait un temps pour moi Faisait le déplacement devant U.S. Goree U.S. Goree a ouvert le score à 1 minute de jeu Grâce à Moussang Gyaï Donc ils ont été quittés à froid Donc si vous êtes habitué de café-foot Il y a le coach Matirin, le préparateur physique Qui nous avait expliqué L'échauffement, l'importance de l'échauffement Avant de jouer au match Donc je pense que l'échauffement de Ngaritali Bon, a été vraiment mal fait peut-être Parce qu'ils ont été quittés à froid A 1 minute de jeu Et Samé Moussang Gyaï a doublé le score A la 64e minute Donc où U.S. Goree a battu Ngaritali 2 buts à 0 Gyawaye Football Club recevait les Pélicans de Mbouro MPC Mbouro Petite Côte Donc le Nigérien Oukoshuna a ouvert le score Et Momodo Sek a doublé la mise Donc MPC a réduit le score Grâce à Benoit Toupane Donc Gyawaye Football Club a battu les Pélicans de Mbouro Petite Côte Sur la match de 2 buts à 1 Casasport recevait Gyaraf de Dakar Gyaraf qui était vraiment en mission de sauvetage Pour sauver cette saison Gyaraf qui avait besoin d'une victoire pour se maintenir en Ligue 1 Et ils n'ont pas fait le voyage pour rien Car le Gyaraf de Dakar est rentré avec les 3 points dans les valises Donc Gyaraf a battu Casasport 2 buts à 0 Badala Kébé a ouvert le score à la 43ème minute Et Ousseino Gueye a doublé la mise Et donne la victoire au Gyaraf de Dakar Donc Gyaraf maître d'Aluine Soutué Diata Et Stade de Mbouro Niambouro de Luga Les Niambouro Niambouro ont fait le déplacement au Stade Caroline Fay Face au Stade de Mbouro Et les Niambouro Niambouro ont fait le voyage pour rien Car ils se sont inclinés sur la plus petite démarche La Ménidour a marqué l'unique but de la partie Presque à la fin de la 94ème minute Et donne cette belle victoire au Stade de Mbouro L'Inger Izo, l'Inger qu'ils avaient, union sportive de Wacom Les scores 2 buts à 1 Pabou Ibnouba a ouvert le score à la 2ème minute de jeu Et Kader Fah a doublé la mise à la 41ème minute Et Pamoussa Khan a donné l'espoir en réduisant le score à la 63ème minute Meilleur buteur de la Ligue 1, Ibnouba avec 15 réalisations Suivi de Damgeide Djamar avec 14 réalisations Et Daudeniai occupe la 3ème place avec 8 réalisations Suivez bien ce classement, chers téléspectateurs Tout est jouable dans cette Ligue 1 à 2 journées de la fin Djamar occupe la 1ère place avec 37 points Suivi de U.S. Gorée avec 36 points à 1 point du leader Guediamain Football Club, 35 points, occupe la 3ème place Kader Sport occupe la 4ème place Linger occupe la 5ème place avec 35 points Et pour la rélégation Nyangour de Luga, 26 points Et Olympique d'Angor à 2 journées de la fin Tout est encore jouable Restez connectés sur notre page Facebook Et restez connectés, vous serez informés en temps Et en ce présent, on va parler de la Ligue 2 La Ligue 2 sénégalaise aussi à 2 journées de la fin 24ème journée, désormais on a connu les deux premiers en Ligue 1 Donc après Tenguei FC qui avait validé son ticket pour la montée Génération Foot de Djibifal a validé hier son ticket pour la montée en Ligue 1 En battant pour, sur la plus petite démarche, une courte mais précieuse victoire Qui amène Génération Foot vers la Ligue 1, la Ligue 1 sénégalaise Donc toutes nos félicitations au Korshu Djibifal Et Aïs Dara et Tix Sports 2 buts à 1 Et tout ce, le programme va se compléter ce lundi 30 mai 2016 à 15h Le Duc Darguetje, renaissance Dakar à soir A expliqué le Dakar Sacré-Cœur Kaya Foot Tenguei FC, Tenguei FC aussi qui sera champion de la Ligue 2 En cas de victoire aujourd'hui Yebo Mbarguetje, autant pour moi Tenguei FC a déjà validé son ticket pour la montée Et déjà champion de la Ligue 2 Yebo Mbarguetje pour boucler la boucle Génération Foot promis en Ligue 1 C'est vraiment l'information de cette soirée Génération Foot promis en Ligue 1 Donc félicitations à toute l'équipe La seule bataille qui vaille pour le métier entre renaissance de Dakar et LASFA Se joue maintenant même à l'instant même où je vous parle Au stade de Debe Diop Donc restez connecté sur notre page Facebook Vous aurez tous les résultats Et premier Tenguei FC occupe la première place de la Ligue 2 avec 53 points Suivi de Génération Foot 49 points Barguetje occupe la troisième place avec 38 points Union Sports 8 de Porte occupe la quatrième place avec 35 points Et Dix 33 points, sixième Dakar Sacré-Cœur 32 points Et pour la relégation Assoa et Dara Meilleur buteur de la Ligue de Abou Bakril Salle de Tenguei FC avec 17 buts Suivi de Alune Bar avec 10 réalisations Mohamed Sissé occupe la troisième place Et voilà, nous avons un match de barrage entre Saloum et Agèle Pour compléter le trio Africa Promo Foot, Agèle et Université Gaston Berger Qui va compléter ce trio pour jouer le tournoi de la montée ? Ce mini-championnat qui va démarrer le 5 juin Donc Africa Promo Foot Africa Promo Foot jouera contre l'université Gaston Berger Et Agèle Saloum attend Diamano Fatik Autant pour moi, Diamano Fatik attend le vainqueur entre Saloum et Eji Fatik Donc ce match tiendra sur un terrain neutre C'est-à-dire au start de Caroline Fay Et voilà, on va parler un peu de nos lions Coupe de Suisse, Sangon et Buteur Et offre la coupe au Xenjurus face à Adoubeno Grâce à ce petit but de Sankaré Sankaré offre la coupe à son club Et play-off pour la montée en Premier League All City de Momo Djamé Descendu lors de la saison précédente Va jouer cette saison en Premier League Grâce aussi à un petit but Courte mais précieuse de Momo Djamé Qui a amené son club pour jouer en Premier League Donc félicitations à notre capitaine Momo Djamé Qui a même rejoint les lions à Kigali en Rwanda Et national de tournoi de montée en national 1 Si certains se battent pour se maintenir Il y a certains qui se battent pour la montée C'est le cas de HLM et Aes Kolda Qui ont décroché leur ticket pour la national 1 Donc Aes Kolda va jouer la national 1 la saison prochaine Et voilà, vous l'avez suivi C'était la finale de la Ligue des Champions Entre le Real de Madrid et l'Atletico de Madrid Le Real qui cherchait le 1 décima Donc c'était le remake aussi de 2013 La confirmation merengue ou l'exploit pour les ténéros Mais le match a tourné en faveur de la Maison Blanche Donc le Real qui a gagné à l'Atletico Madrid Donc remporte le 11e titre pour l'histoire de la Ligue des Champions Et qui a bâti le record Donc félicitations à tous les supporters de Real de Madrid Ici au Sénégal Donc l'information continue sur notre page Facebook Restez connectés CaféFood slash Facebook.com Merci à toute l'équipe technique qui m'avait accompagné Rendez-vous la semaine prochaine D'ici là, portez-vous bien Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada